La laïcité, c'est celle que nous donnons dans le livre d'ailleurs, c'est la séparation des religions et de l'État, des églises et de l'État, et la neutralité de l'État vis-à-vis de toutes les croyances et toutes les convictions. Donc c'est un principe constitutionnel dont l'objectif est de préserver les libertés des personnes, c'est-à-dire entre autres la liberté de croire, de ne pas croire, de changer de religion, de ne pas en avoir, d'être philosophiquement totalement athée ou agnostique ou à aucun autre chose. Donc voilà, c'est la liberté individuelle qui prime, et l'égalité des citoyens, puisque chacun, quelle que soit sa croyance ou sa conviction, a les mêmes droits. Malheureusement, cette loi n'est pas respectée, elle est toujours d'actualité, elle est toujours bien conçue, c'est là que les rédacteurs de cette loi avaient fait un travail assez remarquable, elle convient à toute conviction, toute nouvelle religion qui s'installe sur notre pays, et donc il faut que chacun la respecte. Alors elle n'est pas toujours respectée, parce qu'elle est parfois méconnue, et puis parfois on n'ose pas. Comme nous avons, malheureusement, on voit bien, surtout depuis les attentats de janvier dernier, qu'on a affaire à des mouvements qui pratiquent l'intimidation, certains n'osent pas faire front et n'osent pas leur tenir tête. Donc on cède. Et chaque fois qu'on cède, c'est un travail immense à recommencer par derrière. Par exemple, de considérer que les interlocuteurs légitimes sont ceux qui crient le plus fort, et en particulier les dirigeants des mouvements intégristes, qu'ils soient musulmans, catholiques ou autre chose. Et pas les citoyens, alors que les citoyens, eux, ne pensent pas du tout comme eux, et surtout ne les ont pas élus pour qu'ils les représentent. Parce qu'il n'y a que nos députés qui sont là pour nous représenter. Comment donner la parole aux citoyens ? Déjà en respectant la loi. C'est quand même le moins que les citoyens attendent, c'est le service minimum que les citoyens attendent de leurs élus, c'est qu'ils respectent la loi et qu'ils ne cherchent pas à la contourner en finançant abusivement des cultes, en imaginant des montages juridiques pour qu'on ne voit pas qu'en réalité il y a financement des cultes. Voilà déjà ce qu'attendent les citoyens. C'est la raison d'ailleurs de ce livre, et c'est la raison de tout ce que j'écris. Et ce que nous écrivons à EGAL d'ailleurs, c'est de faire la pédagogie de cette laïcité pour qu'elle soit connue, que chaque citoyen sache que c'est un garant de ses libertés et qu'il la soutienne pour ça. Il y a aujourd'hui une réserve citoyenne qui se met en place dans les écoles. Et ils sont nombreux. On doit être autour de 5000 inscrits à la réserve citoyenne, c'est-à-dire des citoyens comme vous et moi, comme nous tous, qui ont envie de participer à cette pédagogie de la citoyenneté et de la laïcité. Il faut maintenant que les enseignants fassent appel à nous, pour les aider, pas pour les remplacer bien entendu, mais pour les aider dans leurs projets pédagogiques, pour les renforcer, pour montrer que dans la société civile, il y a des gens qui y croient et qui la font vivre au quotidien. C'est parti. C'est parti.